Salut, la vidéo elle a pas bugué, c'est juste pour te dire que voilà, si tu veux voir un petit peu quand je fais un tour et tout ça, tu peux. Et puis si tu veux un petit peu avancer pour voir mon avis sur les clignotants et le support de plaque, il faut juste avancer à 4 minutes 50. Bonne vidéo. Ça commence direct. Ok yo les amis, voilà ce que je vous propose aujourd'hui. Un petit tour, voilà, comme d'habitude, je vais faire une petite balade. On peut déjà voir que c'est déjà blindé, les gens sortent partout, c'est cool, c'est bien. La vie reprend son cours gentiment. Après, on verra comment ça se passe, réalise bien, nickel. Là, ils reprennent vie un petit peu, tout bien. Voilà, ce que je voulais vous proposer aujourd'hui. Du coup, on va trouver un petit endroit, voilà. A chaque fois que moi je change une pièce, en fait, c'est comme d'autres fois pour le pot, enfin, même pour mon pote, la dernière vidéo, voilà, je change des petites pièces. Et puis après, je vais les présenter. Parce que je me dis que, voilà, si quelqu'un a une MT-07, qui regarde ma chaîne, bam bam bam, il voit, je ne sais pas, il cherche des clignotants, il cherche un support de plaque ou comme ça, rouge, bah ouais. Bah voilà, s'il tombe sur ma vidéo, je peux le conseiller un petit peu, je peux mettre le truc. Le truc, c'est que là, je viens de me souvenir que les clignotants et le support de plaque, je ne me rappelle plus du nom. C'est pas grave, de toute façon, ce sera mis dans la description, donc ne vous inquiétez pas. Et puis comme ça, tu peux un petit peu comparer. Et si tu kiffes, nickel, bah du coup, tu peux les commander. Et après, les mettre. Parce que je vais te les montrer, tu vois, tu comprends. Parce que je vous explique ça, en fait, parce que je poste principalement mes vidéos, voilà, sur YouTube, un petit peu partout, c'est normal, tout bien. Et il y a un gars, bref, je ne sais plus exactement le commentaire, je ne sais pas si je vais l'afficher, on s'en fout, bref. Et en gros, le gars, ouais, je ne sais plus ce qu'il m'a dit. En gros, voilà, lui, il l'a pris plutôt que quand je présente un pot d'échappement ou une pièce ou n'importe, genre en mode je me la pète, machin. Pas du tout, pas du tout, c'est plutôt des comparatifs, puis après, voilà, je pense que, je te donne un exemple, moi, j'ai voulu acheter mon pot d'échappement, automatiquement, tu fais quoi ? Tu vas sur YouTube, tu regardes un petit peu des vidéos, puis tu arrives un petit peu à comparer. Moi, je pense plus dans ce sens-là, pas pour dire, regardez les gars, j'ai acheté un pot Miv, ça y est, je suis plus fort du monde, loin de là, voilà, il y en a, ils ont 10 fois mieux que moi, enfin bref. Donc, chacun pense comme il veut, après, voilà, chacun sa manière de penser, je ne critique pas, c'est normal, donc on fait comme ça. On va déjà mettre de l'essence, puis après, enfin, une petite balade, puis après, on va faire tout ça et je vous montre tout ça. Ah ouais, c'est blindé partout. Le petit défaut, maintenant, bah, avant que tu t'habituais, parce que je me suis un petit peu habitué en faisant des tours, où il y avait des gens qui étaient plus ou moins confinés, je dis bien, c'est que, bah, il n'y avait personne sur les routes. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Direct, tu vois, on va à la station, regarde, les motards, ils sont tous là, les gars, bien. Direct, on va à la station, croise un gars, MT, on salue, la famille, ça, non, mais voilà, c'est ça que, aussi, je me réjouis, parce que, voilà, du coup, les motards, ils sortent gentiment, ça fait plaisir de revoir un petit peu du monde, bien évidemment, aussi. T'es d'accord, MT ? Hein ? Oui, je suis d'accord avec toi, j'ai pas le choix. Hum hum, c'est vrai. Donc, où est-ce qu'on peut aller se poser tranquille, il y a du monde un petit peu partout. Mais ouais, voilà, c'est bien. Ah oui, puis encore un truc, je tenais à remercier, voilà, toutes les personnes qui me suivent depuis ce temps, voilà, les abonnés, ça, non, toi, tu peux, un petit peu, tranquille, ça pourrait un petit peu plus monter, c'est pas grave. Les petits pouces bleus, les petits soutiens, les commentaires, franchement, ça me fait super plaisir. Donc, voilà, GG. Ces motos, c'est tout de ouf, tout, là, on va voir, il y a une saison qui s'annonce peut-être super, je sais pas, je peux pas dire encore, mais ça peut le faire, voilà. Qu'est-ce que t'en penses ? Oui, bah, direct, tu sais très bien que je suis chaud, donc comme ça, je serai pas le seul sur la route. Carrément, carrément, bah ouais. Euh, attends, on cherche un petit endroit sympa. Et, bon, là, pour les personnes qui n'ont pas reconnu, on est sur Puy, puis, puis un lieu que j'aime bien, un lieu tranquille, calme, paisible, sympa, des beaux paysages aussi, regarde. Tu vois, franchement, des trucs sympas ici, vraiment, je pense qu'on va se poser, on va se poser, je sais pas, on va chercher, on cherche encore un peu. Bon, c'est pas la meilleure revue que j'ai trouvée, mais bon, c'est déjà sympa, c'est tranquille, regarde. Ding, beau paysage comme ça, je te montre. Tu te rappelles, principalement, voilà, les gros clignotants d'origine sur la MT, voilà. Et bah, ils sont plus là, du coup. Donc, voilà, ça donne plutôt comme ça, regarde, je te montre un petit peu, tu peux les voir. Alors, j'utilise un petit peu mon téléphone, comme ça, je vois un petit peu ce que je filme. Bon, c'est vraiment tout petit, hein. Si, par exemple, je compare à, je sais pas sur moi, oui, oui, voilà, un briquet Bic, tu vois, ça vient vraiment petit, tu vois. Ça fait ça, quoi, ça fait, ça fait tout petit, tout petit, tout petit. Donc, voilà, ça donne pas mal à l'avant, je trouve. Je sais pas si on voit bien, je pense que oui. Bien évidemment, à LED, je mettrai dans la description les trucs. Après, j'ai dû, bah, il faut des petits caches, comme ça. T'es obligé, autrement, bah, ça ferait un peu un trou, comparé à la différence aux autres. Après, voilà, donc là, du coup, ça donne la même à l'arrière. Si on se pose là, comme ça, tu vois, ça donne pas mal. Parce que les autres, c'était plutôt comme ça, je crois, ce ferreur, un peu plus gros, puis un peu plus moche, du coup. Là, ça donne pas mal. Le défaut que je pourrais dire, il y en a pas trop, puisque, franchement, je pourrais pas dire qu'ils éclairent pas, puisque c'est vraiment LED, puis ça éclaire vraiment bien. Je te montre un petit peu, regarde, si on met là, si on met là comme ça, regarde, tu vois, quand même pas mal, tu vois, c'est bien. Même la nuit, tout ça donne vraiment propre. Après, voilà, support de plaque, j'ai acheté celui-là, je mettrai en description, je sais vraiment plus les noms, les gars. Oh là là. Mais, par exemple, le défaut du support de plaque que je dirais, c'est que tu peux pas, comme dans certains, incliner la plaque, tu vois. Il est vraiment comme ça. Après, c'est pas dérangeant, c'est un peu dans le sens du truc. Donc, tu vois, c'est pas trop droit, c'est pas trop couché non plus. Après, moi, j'aurais préféré, par exemple, qu'elle vienne plus comme ça. Mais bon, parce que t'as pas de support, tu vois. Mais après, ça donne plutôt pas mal. Avec le petit support de plaque que j'ai changé aussi. Donc, une petite présentation, c'est pas un truc de fou, puisque c'est que des clignotants et un support de plaque. Mais ça donne pas mal. Si, par exemple, toi, t'as une MT-07 ou n'importe, voilà. Comme ça, tu peux déjà un petit peu te donner une idée à quoi ça ressemble. Tout simple, en fait. Ça donne vraiment comme ça, avec la petite lumière là, à l'aide. Je crois qu'il faut bricoler un truc pour qu'ils sortent un peu plus, pour éclairer vraiment la plaque. Parce que là, si tu regardes, c'est éclairer, tu vois. On voit la lumière là. Mais sinon, ça donne pas mal. Donc, aussi, je tenais à dire merci au garage Christy Scoot. Qui font pas mal. Qui font principalement tous les travaux sur la moto. Donc, voilà. Si t'es de Lausanne ou même ailleurs, un petit peu, tu cherches un garage. N'est-ce pas, aller là-bas aussi, c'est vraiment bien. C'est une bonne équipe. Ils te font ça au propre. Donc, voilà. Je mettrai tout dans la description aussi pour le garage. Et puis, le petit logo, comme ça, ça te donne un petit peu une idée. Si tu veux regarder sur Internet. Mais ça donne pas mal. Donc, voilà. Puis, allez voir, voilà. Ici, ils ont un Insta. Donc, voilà. Comme ça, tu peux te donner un petit peu une idée. Et si tu cherches un garage. Moi, je suis vraiment là pour plus donner des petits détails, des petits conseils par rapport aux pièces. Si, voilà. Tu kiffes ta NMT 07. Tu dis, bon, je cherche des clignons. Il y a ceux-là qui sont pas mal. Moi, je trouve. Après, moi, je donne mon avis. J'en ai vu des autres aussi sympas. Tu sais. Ils sont un petit peu plus longs. Puis, il y a trois ronds en lumière, tu vois. Qui donnent un petit peu. Mais, bien évidemment, c'est pas le même prix. Voilà. Le support de la plaque pour te donner un petit peu une idée, c'était 130 francs. Parce que là, on en suit ce front. Et puis, les clignons, c'est 56, ça fait erreur la paire. Donc, voilà. 56 la paire. Fois 2. Tu fais le calcul. Ok. Voilà les gars. Voilà les amis, les gars, les filles, tout le monde. J'espère que cette vidéo, ça t'a plu. J'espère que j'étais un petit peu renseigné, voilà, si tu cherches un petit peu de clignotant, enfin, si tu cherches un support de plaque, c'était une petite idée, c'était un petit truc qu'on t'a tête, si tu cherches quelque chose, ou même pour le kiff de la vidéo, c'était, voilà, ça t'a plu, voilà, on a fait une petite balade, tranquille, n'hésite pas comme d'habitude, j'espère, voilà, mettre ton petit pouce bleu, t'abonner, partager, c'est à kiffer, et d'activer la cloche, bien évidemment, je sais qu'il y en a qui font, qui ne le font pas, du coup, voilà, tu reçois pas les vidéos, en fait, c'est ça qui est dommage, donc voilà, ciao les gars, à la prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz